Microciné, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de trois ressorties, trois films qui ressortent en salle, trois films qui ont été réalisés entre 1965 et 1968, mais vous allez voir, si vous avez l'occasion de les voir, vous aurez cette impression incroyable que ces films ont été faits il y a trois, quatre heures, tellement ces films sont intemporels. Ce sont les films de Dussan Makaveyev, cinéaste yougoslave, les trois films sont L'homme n'est pas un oiseau sorti en 1965, Une affaire de cœur en 1966 et Innocence en protection en 1968. Et aujourd'hui, Malavida, que nous avons reçu par le bio de Anne-Laure Brenéol, elle était venue pour nous parler de la rétrospective Jean Vigo, qui était l'un des plus grands événements en tout cas l'année 2021 pour moi, revient aujourd'hui pour nous parler de ces trois films qui sortent hier, qui sont sortis hier, le 5 janvier. Et c'est un événement vraiment, en tout cas en ce début d'année, c'est un événement assez important. Et pour parler donc de ces trois films, Anne-Laure qui est avec nous, mais aussi Yann Dedé, que vous connaissez, acteur, réalisateur, scénariste, mais surtout, et ça on le connaît en tant que monteur, qui a monté pas mal de films, de grands films réalisés par de grandes personnes. Comme ça, on citait Pelle-Melle, François Truffaut, Maurice Piala, Claire Denise, Stévenin, Grand Perret, ou alors récemment peut-être, vous aviez eu le César du meilleur montage en 2012 avec Police. Vous aviez aussi monté récemment le film de Gilles Marchand, de Philippe Garrel. En tout cas, vous avez monté en 1974 un film qui s'appelle Sweet Movie et qui était un film de Maccabayev. Vous aviez 29 ans et vous êtes là pour en parler. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, Anne-Laure et Yann, que vous soyez. Comment allez-vous ? Très bien. Justement, grâce à ça, grâce au fait que Maccabayev ressurgit dans l'horizon. Moi, je suis ravie parce que ça fait plus de dix ans qu'on espère et qu'on travaille avec Lionel, qui est toujours avec qui on a créé Malavida, à ressortir l'œuvre de Dushan Maccabayev, qui nous fascine depuis très longtemps. On avait découvert tous les films pendant une rétrospective en Pologne, dans un festival à Wroclaw, en présence de Dushan et de sa femme Bojana, femme et collaboratrice, productrice, co-scénariste, qui a beaucoup compté aussi dans son œuvre, avec une rencontre humaine qui avait été très importante et surtout la découverte au-delà des trois films qu'on connaissait en France, où on avait pu voir en tant que cinéphile à gauche à droite, une œuvre sidérante de modernité, de puissance, avec un choc inoubliable, un peu comme Boviderberg dont j'avais parlé la dernière fois. C'est un petit peu le même type de cinéaste avec une œuvre vraiment conséquente et qui ont disparu, qui ont travaillé à la même époque, qui est un peu aussi notre période de prédilection, de prédilection fin des années 60, début 70, avec les nouvelles vagues, puisque l'on parle toujours de la nouvelle vague française, mais elle a existé partout, en particulier partout en Europe. Et c'est vrai que Dushan incarne cette nouvelle vague, vague noire. Après on peut entrer dans une discussion un peu plus d'histoire du cinéma sur les termes et ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas cette capacité à inventer le cinéma de nouveau, avec les moyens légers, les tournages en extérieur, les comédiens plus ou moins professionnels, le mélange des genres et une attention particulière portée au montage. Donc lui est un exemple assez phénoménal et avec Yann qui va en parler à côté de moi, c'est encore mieux. Voilà, moi je suis très heureuse que les films ressortent et je signale aussi qu'ils ont été accompagnés par un écho presse très important, ce qu'on essaie toujours de s'attacher à faire à Malavida avec Marion Léchard, qui s'occupe de la presse, mais c'est vrai que les journalistes ont beaucoup découvert ces films, puisque comme vous Samir, comme on se le dit tous quand on est honnête, ces films-là n'étaient pas visibles, n'étaient pas disponibles en DVD en France, mais n'ont jamais été, donc étaient disponibles uniquement dans les festivals de façon même très rare, les copies n'étaient pas restaurées. Ça fait longtemps qu'on a travaillé avec les serbes, la Cinématheque de Belgrade, pour essayer de justement leur faire comprendre à quel point c'est intéressant de restaurer ces films-là, et c'est à l'occasion de ces restaurations 4K qui ont été faites à Belgrade qu'on peut reproposer les films en salle, enfin, dans des conditions qui n'ont jamais été aussi bonnes, et ça c'est quand même vraiment formidable. C'est dans ces moments-là qu'on se sent un petit peu utile en tant que distributeur aussi de réussir à partager ça à nouveau et de sentir à quel point, enfin, on va le sentir encore plus avec, j'espère, les entrées, les gens qui vont réussir à être touchés, la période n'est pas très favorable à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans les salles, malheureusement, mais bon, l'essentiel c'est que les films soient là, ils sont sauvés, la presse sont en effet l'écho, donc les gens vont en comparer et on espère vraiment qu'ils vont avoir la curiosité, l'envie et la possibilité d'aller découvrir quoi, avec des salles un peu partout en France, pas uniquement à Paris bien sûr. Écoute, je vais être honnête avec toi et je te l'avais dit par mal, moi je connaissais comme tout le monde ce cinéaste de réputation par le biais de ce film réalisé en 74, 8 movies, mais c'est les films que vous ressortez, je ne les connaissais pas du tout, donc je les ai découverts là, il y a deux, trois semaines pendant les vacances de Noël et j'étais comme un petit enfant parce que je me dis voilà, j'ai 45 ans, il y a 45 ans, on continue encore de découvrir des choses et comme j'étais un petit enfant à la fin de ces trois films, j'avais une question très naïve, je me disais mais qu'est-ce qui a fait qu'on ne l'ait pas vu de si tôt, enfin pourquoi, et tu viens d'y répondre finalement c'est un problème, c'est un problème économique vu que ça fait plutôt plus de dix ans si j'ai bien compris que vous traîniez ça. Il y a cet aspect économique mais j'aimerais aussi te poser une autre question Anne-Laure et après je reviendrai vers Yann, juste savoir toi quand tu as découvert ces trois premiers films donc l'homme, parce que ce sont les trois premiers films du cinéaste quand tu les as découvert déjà c'était donc c'était il y a dix ans donc c'était début 2000 et est-ce que tu as vu cette même sensation que moi, je le dis vraiment sans démagogie, ces films là comme ceux de Jean Vigo auraient pu être faits il y a un an ou deux ans tellement il y a la mise en scène à une résonance très forte avec l'actu mais aussi avec le cinéma qui évolue constamment. Absolument, il y a une modernité et aussi une attention portée aux personnages de femmes, enfin j'essaie d'aller vite et une liberté dans les corps, dans la nudité, dans la façon dont elles ont d'être vraiment libres, profondément libres, y compris les comédiennes. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là donc 65 pour l'homme n'est pas un oiseau, 67 et puis ensuite 69 ce sont quand même des époques où les corps nus comme on les voit dans l'ensemble des films de Machiave, au delà même de la dimension érotique et de la tension érotique qui les traversent tous. C'est vraiment assez inhabituel en particulier dans les pays de l'est où il y avait quand même une censure beaucoup plus importante, censure qui a d'ailleurs ensuite provoqué l'exil de Dushan qui comme ça du coup a pu travailler avec Kian. Donc il y a toujours des choses formidables qui se passent quand les gens bougent, circulent, l'essentiel étant qu'il continue à pouvoir s'exprimer en tant que cinéaste, ce qu'il a continué à faire assez longtemps. Son dernier film date de 1996 donc ça fait quand même un moment qu'il a arrêté et il a fait ensuite les films après son exil où il a été totalement libre, les films qui sont les plus connus donc W.R., William Reich, les mystères de l'organisme et Sweet Movie précédemment évoqués. Mais ces trois premiers longs là sont quand même des... moi je trouve que c'est des bombes, enfin j'aime bien ce terme par rapport au film parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'explosif et dans le récit et dans le montage, dans sa façon de filmer, dans sa façon de représenter ce qu'il montre et dans les choix qu'il fait de scénaristiques, de la narration, ce qu'il a envie de dire. Évidemment la puissance politique qu'on peut retrouver chez des Menzel ou chez évidemment les cinéastes de l'école tchèque, de la Nouvelle Vague tchèque qui sont plus connus. On parle souvent à Malavida de nos choix éditorieux qui sont un peu de l'ordre de l'arbre qui cache la forêt. C'est pareil Bergman en Suède a caché Boviderberg. Il y a à chaque endroit des cinéastes qui en cachent d'autres. Là, il n'y a pas eu tellement un grand cinéaste serbe qui a caché Makavev, mais il y a Prague et il y a la République tchèque qui a caché la Serbie et pas mal de... enfin l'ex-Yougoslavie, puisque à l'époque ce n'était pas encore la Serbie, mais dont la cinématographie était tellement forte, tellement organisée avec la FAMU, avec déjà des écoles. Il y a eu l'école de Lodz par exemple en Pologne d'où sont sortis des immenses cinéastes qu'on connaît beaucoup plus. Et on peut dire que là, ces pays ont fait écran à la qualité du travail de certains cinéastes, et en particulier de Makavev qui en plus avait fait énormément de courts-métrages avant de réaliser L'Homme n'est pas un oiseau dans son premier long en 65 et avait déjà une œuvre très très riche à travers les cours et qui a pu exploser vraiment au niveau de l'international quand il est parti, qui a été reconnu. Il y a eu un article ce matin qui disait comment Pêcho sous Tito, ce qui était une petite blague, mais ça m'a beaucoup plu, je crois que c'est dans les échos. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, comment Pêcho sous Tito et comment il peut arriver à nous montrer ça, à nous montrer que ça existait bien sûr, comme ça a toujours existé et ça n'existe pas toujours, mais avec une liberté et surtout un humour et un charme et une dimension irrésistible. Je me souviens quand on l'a rencontré, c'était déjà un monsieur âgé et il avait un charme incroyable et une force dans le regard, comme Meinzel, comme Jérgis Kolimowski, qu'on a aussi la chance de côtoyer au service de leur travail, je dirais. Mais ce sont à chaque fois des cinéastes et des hommes qui ont cette force, cette intensité et cette dimension irrésistible et qui sont fascinants. Alors, une autre question et ensuite on va faire une transition avec Yann, mais par rapport à ces trois films, je trouve que c'est… Je comprends maintenant beaucoup plus l'influence qu'ont eu, enfin les influences de cette cinématographique-là, donc de cette Europe de l'Est, dont notamment ces trois films, avec des pays qui eux aussi ont connu la dictature et qui parfois même le connaissent encore, comme les pays d'Afrique, voire même d'Afrique du Nord. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, cette manière comme ça de regarder le monde, mais de le regarder avec des yeux de bricoleurs. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Et là, je pense qu'on va parler maintenant du montage certainement, mais ces trois films-là, donc L'Homme n'est pas un oiseau jusqu'à Innocence en protection, il y a un humour acerbe, féroce, mais il y a aussi comme si… Et ça, c'est vraiment une théorie, et je pense que Léa me contredira peut-être, vu que vous avez travaillé avec le cinéaste sur Sweet Movie, mais j'ai cette impression que le cinéaste, non pas qu'il ne prenne pas au sérieux le cinéma, mais qu'il n'en fait pas toute une affaire, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être parce qu'il n'en fait pas toute une affaire que ça donne quelque chose de très puissant, parce que ça peut parler à tous, à tout le monde et à n'importe quelle époque. J'ai eu cette sensation-là, surtout avec une affaire de cœur qui est… Voilà, j'ouvrirai une petite parenthèse, un peu mon préféré des trois, mais parce que j'ai cette impression, oui, voilà, que le cinéaste-là n'a pas forcément besoin pleinement du cinéma pour pouvoir parler, mais que ça en devient finalement une espèce de leitmotiv. C'est ça, et je retrouve ça beaucoup dans la cinématographie africaine, notamment plutôt l'Afrique du Nord. Donc, par rapport à ça et puis par rapport aussi au fait que vous ayez travaillé, Yann, avec Dusan, déjà d'une part, est-ce que vous aviez vu ces films-là à l'époque ? Est-ce qu'ils étaient sortis en France ? Est-ce que vous les aviez vus ? Est-ce que vous le connaissez ? Comment vous l'aviez connu avant de le rencontrer et de travailler avec lui sur SuiteMovie ? Alors, non seulement je les avais vus, enfin, je n'ai pas vu « L'homme n'est pas un oiseau », j'avais vu « Innocence » et j'avais vu surtout « Une affaire de cœur ». J'avais vu tellement avec mes films que j'avais volé l'affiche, pas sur le cinéma, mais au point d'un livre de la harpe, ici. Comme Truffaut dans l'année américaine. Exactement. Il y a une connexion. L'affiche était collée sur le mur d'à côté et puis, comme toutes les affiches collées et surcollées, elles commençaient à se détacher. Donc, un soir, je suis reparti, après avoir vu le film une deuxième fois, je suis reparti avec l'affiche que j'ai mis dans mon mur, dans ma chambre et tout ça. Et puis, quand même, ce qui est formidable, c'est que sept ans après, six ans après, ce type m'appelle en me disant « Est-ce que vous voulez monter mon film ? » Ce qui est quand même vraiment une aventure extraordinaire. Alors, par rapport à cette, disons, nouveauté, je n'aime pas le terme « nouveauté », mais je veux dire quelque chose qui advient, qui est très particulier, Makabeyev, Adnor l'a dit, c'est l'humour, à mon avis, qui domine et qui est absolument la barre centrale du truc. Et vous disiez, peut-être comme si, non pas comme s'il ne prenait pas au sérieux le cinéma, mais il a un tel humour que, au contraire, je crois que l'humour soutient le cinéma et que, malgré une moquerie permanente, on est complètement dans l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les gens pour des idiots, et à l'époque, le film commence par un sexologue et tout ça. C'est pour ça que ce n'est pas tellement le montage, bien sûr, c'est le montage qui finit tout ça, mais le montage est déjà dans sa tête. Comme il utilise des réclames, des interventions de scientifiques, des documents existants ou des documents vraiment de toute nature, déjà, le scénario lui-même est déjà un montage. Je me souviens du scénario de Sweet Movie, ça commençait par un hélicoptère qui survolait le corps de Carole Lord, d'où coproduction canadienne, etc. C'est-à-dire que tout sert à tout, tout est absolument réel. On n'est pas du tout dans quelque chose de cérébral. Je me souviens que, par rapport au cinéaste de Virachi Litova, Ivan Basset, etc., qu'il y avait à l'époque, quand j'ai vu le Machiaveyev, moi quand même, c'est vraiment une bombe. C'est quelque chose qui a explosé. C'est beaucoup plus fort que les autres, justement, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a l'air de ne pas prendre au sérieux. Or, le fait de ne pas prendre au sérieux les choses est beaucoup plus puissant que de penser, j'ai un cerveau, j'écris quelque chose de très précis et qui va étonner tout le monde, etc. C'est-à-dire ce genre de grands artistes qui font des œuvres absolument puissantes et magnifiques, dont certaines que j'admire. Je ne critique pas là quelque chose. Mais la démarche de Machiave est beaucoup plus... Il passe ses lettres sous la porte et on les dira si on veut. Il y a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus drôle surtout. Pour moi, c'est l'humour qui prime absolument tout. Tout ça allié et surtout servant à faire que le spectateur se gratte la tête et se demande ce qui se passe. Ce qui n'est quand même pas existant dans tous les films. Beaucoup de films, c'est vraiment des films... Moi, je me souviens, on revenait avec Jean Gargone, un copain qui était d'ailleurs stagiaire sur Sweet Movie et qui est devenu après un grand monteur son. On rentrait de la deuxième fois où on était allé voir une affaire de cœur et on se demandait comment on pouvait définir quelque chose comme ça. Et ça, c'était quelque chose d'absolument magnifique. Ne pas pouvoir définir quelque chose, c'est-à-dire que ça continue à travailler en nous, c'est extraordinaire. Et c'est exactement ce qui se passe au montage. Ça n'arrête pas de travailler. On n'arrête pas de diviser les trucs en pastilles et faire qu'il y ait des rebonds dans tous les sens. C'est ce que Péléchian appelait, par exemple, le montage à distance. Moi, je l'ai appris avec un cavalier. Mais vous disiez qu'il était venu déjà avec le scénario et avec le montage dans sa tête. Là, je parle de Sweet Movie. Non, je parle de tous ces films en général. Ce sont toujours des films pluriels. L'Homme n'est pas un oiseau. Ce sont des personnages très différents. On passe de l'un à l'autre. On n'est pas encore dans le mélange avec du documentaire ou des éléments scientifiques ou des choses comme ça. Mais néanmoins, le mélange est son principe absolu de pensée, c'est-à-dire sans contradiction, sans dialectique, sans confrontation, rien n'existe. Mais alors vous, quelle serait la porte qui vous permettrait de vous l'ouvrir, cette porte qui vous permettrait de rentrer dans le film ? Comment ce cinéaste travaille ? Comment il travaillait sur la table de montage ? Comment ça se passait ? J'ai une réponse très simple. Moi, j'étais un peu l'idiot utile dans Sweet Movie. Il me prend parce que je suis le monteur de Truffaut. Donc, les producteurs français pensent qu'il faut avoir des marques de fabrique, des tampons. Donc, il y a marqué Truffaut. Donc, il m'appelle moi. Je rencontre Macavey F. On parle de ça. Il me dit tout de suite qu'il n'aime pas du tout les films de Truffaut, ce que je comprends absolument très bien. Et donc, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va entrer directement dans le travail. C'est la confrontation. Et donc, il me prend effectivement comme monteur bourgeois des films de Truffaut pour fabriquer des films dialectiques en disant je vais me servir. Et il m'a toujours laissé faire les montages que je voulais. Et il m'a totalement détruit les trucs, évidemment, parce qu'il regardait à l'intérieur de ça le montage bourgeois de l'Ouest. Il disait moi je ne fonctionne pas comme ça, même si mon Est est un petit peu douteux, bien que la Yoga Savier était disons pendant un moment le moins pire du pays de l'Est, mais il est quand même douloureux. Donc, il fabrique avec cette chose extraordinaire que pourrait être la Révolution, c'est-à-dire la dialectique à l'œuvre. Il fabrique avec ça un point de vue contradictoire avec l'Ouest, qu'il critique d'ailleurs tout autant qu'il critique son Est. Et c'est ça qui fait qu'on est en permanence en question, toujours et jusqu'à la fin, jusqu'à deux jours du mixage. On continue à prendre un petit bout de la merde de Howard Vernon et de la mettre vers la fin du film pour éclairer l'histoire de Cathy, avec la fille qui disait « Everything must be clean », etc. C'est-à-dire que tout sert à tout. C'est extraordinaire à quel point le travail pourrait ne pas s'arrêter. D'ailleurs, c'est à mon avis une des qualités extraordinaires du montage, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Ça ne s'arrête que parce qu'un jour les producteurs disent « Bon, on doit mixer et le film sort dans deux mois, alors il faudrait voir à décider ce que vous voulez pour de bon ». Mais quand vous parlez de… je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais ça serait intéressant peut-être, quand vous dites le montage bourgeois entre parenthèses, ça veut dire de respecter finalement la narration du scénario ? Oui, la narration et même la narration séquence par séquence. Par exemple, je me souviens très bien le déshabillage de Howard Vernon au début, quand il se déshabille et qu'il se met plein d'oxygène partout pour aller voir sa fiancée en n'étant absolument pas sale, etc. Moi, j'avais monté la séquence avec des raccords normaux et tout ça. Il prend le truc, il prend le coton, il enlève son calcif, on ne voit évidemment rien, il se lave les dents, etc. Tout ça était dans un déroulement assez… pas continu totalement. Il y avait des petites ellipses, mais lui, à partir de ça, il voit tout de suite ce qu'il faut enlever, tout ce qui est stupidement fonctionnel et qui est permanent dans les films encore aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens n'arrêtent pas de passer des portes. À quoi ça sert de passer des portes ? À rien du tout. C'est ce qu'il me rappelle, d'ailleurs, Piala, quand je montais avec lui, je te remercie d'avoir coupé dans mes films les portes des cinémas français. Quand je dis les portes, ce n'est pas seulement les portes, mais les entrées de scène où on dit voilà ce qui va se passer. C'est du théâtre, ça. Machin va rencontrer l'idulte presque tous les films. Machin entre par la porte ou du moins entame la discussion. Il faut qu'on discute de l'histoire du notaire parce que… Alors, moi, je coupe systématiquement et tous les cinéastes un peu futés coupent. On va parler de l'histoire du notaire. On rentre en plein dans l'histoire du notaire. Le notaire est déjà là. L'angélade est déjà partie. Comme dans Van Gogh, on a coupé la scène du notaire. C'est à ça que je pensais. C'est pour ça que je prenais cet exemple comme ça pour être mis l'autre. Voilà, on est déjà au cœur des choses. Et le cinéaste qu'il appelait le cinéaste bourgeois et tout ça, qui peut avoir tout à fait ses qualités parce que le classicisme, même s'il est un peu académique, peut avoir ses qualités. Néanmoins, lui, il le tranche. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de répéter ses entrées mille fois vues, etc. C'est là-dessus que se situe la grande fidesse de construction des films. Alors, je n'avais pas prévu cette question, mais je vous la pose quand même. Est-ce que, pendant les nombreuses heures que vous avez passé avec lui ou que vous travaillez sur Sweet Movie, est-ce que peut-être, à un moment ou à un moment, vous avez parlé de théâtre ? Ah, théâtre ! Alors là, on parlait beaucoup de théâtre. Alors ça, c'est formidable. C'est une très très bonne question, comme disent les gens qui se croient plus intelligents que les 7 ans. Vous savez, ça arrive souvent, ça arrive. C'est formidable parce que le théâtre du film, c'est au tomoule, dans Sweet Movie, évidemment. C'est dans la commune à A, avec leur espèce de théâtre psychanalytique où ils font revenir les gens en enfance à force de tripotage absolument terrifiant, qui fait que les gens pleurent, se pisse dessus et tout ça. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à une théâtralisation de la personne excessive puisque tout ça est dans une commune et que tous les gens autour applaudissent quand le type se pisse dessus et que d'ailleurs, lui, il se relève de son matelas constelé de pisse et il salue. On est en plein dans le théâtre. Et c'est ça l'une des qualités extraordinaires de Mike McAvoyev. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le théâtre cinéma quand il est consciemment du théâtre filmé. Mais McAvoyev, il passe une porte de plus parce que c'est pas seulement comme dans les Rennais où c'est magnifiquement théâtralisé au très très beau sens du mot, mais c'est théâtralisé à l'intérieur de personnages, en l'occurrence dans Sweet Movie, qui sont nus et qui sont donc totalement, a priori, à part chez Grotowski ou certains, je ne sais plus comment ça s'appelle le gars du Nord qui fait des pièces quand même ou ça, ou sur le plan de la chair, ça n'est pas très très fort, mais il avait déjà poussé cette porte-là avec McAvoyev. Et c'était avant Grotowski justement, un peu avant Grotowski, un peu avant ces gens-là. Mais j'ai l'impression que, et là peut-être un Nord aussi pourra y répondre, j'ai l'impression qu'en ayant vu ces trois films et ce que j'ai de mémoire de Sweet Movie, j'ai l'impression que c'est vraiment un cinéma qui est fait comme un tour de magie, c'est-à-dire qu'il a vraiment vraiment besoin que le spectateur accepte ce moment qu'on appelle le moment de prestige. Et c'est ça qui est très particulier, c'est que plus on est en face d'un cinéma qui a besoin fortement du spectateur, plus le spectateur parfois est déstabilisé par la proposition de cinéma. C'est un paradoxe impressionnant que je pense qu'on a pu vivre ça. Et je sens qu'avec ce cinéaste-là, il a besoin de nous, comme un précis digétateur aurait besoin du spectateur pour faire ses tours de magie, mais il faut aussi y croire. Et c'est ça que je trouve particulièrement assez intéressant, à savoir que si nous… J'aime bien cette sensation de croire que si je ne suis pas là, le film ne se fait pas en fait. Oui, mais ça, c'est un grand désir, on est d'accord. Effectivement, lui, il dit une phrase magnifique dans un de ses interviews, il dit à partir du moment où… Je ne sais plus comment ça se termine, mais à partir du moment où on le voit, c'est du présent. Le cinéma, c'est du présent. Ce qui est extraordinaire, comment peut-on croire plus au cinéma que de dire ça ? Au contraire, à l'opposé des gens qui disent, le cinéma quand même c'est une forme magnifique, ça doit avoir une certaine noblesse d'écriture, etc. Lui, il est là, il provoque, il fait des ellipses hallucinantes, il appose des images totalement opposées pour faire réagir. Et ces images totalement opposées, même s'elles sont totalement opposées, sont toutes les deux du présent celui. Ce travail-là qui est effectivement, comme vous venez de le dire, n'appelle qu'une chose, c'est l'attention du spectateur et disons l'énervement du spectateur, le fait qu'il provoque, il pousse le spectateur à se gratter la tête en disant qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est du larve ou du cochon ? On est tout le temps dans cette idée-là. Et ça, vraiment, c'est totalement exceptionnel. Il n'y a pas énormément de cinéastes qui arrivent à ça. Il y a des provocations gratuites beaucoup, ça, je n'ai pas la peine d'en citer, etc. Ou des fausses audaces, comme disait Maurice Piala, il y en a plein. Mais par contre, quelque chose qui remue véritablement le fond, et comme je disais tout à l'heure, qu'ils font qu'on retourne chez soi en parlant sur le trottoir avec ses copains en disant, tu n'as rien compris, ce n'est pas du tout ça le film. Voilà, ce sentiment-là, je trouve que c'est vraiment extraordinaire et totalement présent chez Magali. Et très assumé, parce qu'il y a une vraie volonté chez Dushan qui s'est pas mal exprimée là-dessus au fil des interviews, effectivement, de déstabiliser les spectateurs, une volonté de, pas de choquer, comme tu le disais, pas de provoquer. Le fait qu'il soit vu comme un provocateur par Sweet Movie, qui coche un peu tous les tabous, la mort des enfants, j'espère qu'on va le ressortir un jour. On essaie aussi, on n'est pas au bout, je dis d'envers, on a mis 10 ans pour en sortir. Là, on est qu'au début, ça prend le même profil aussi à ce niveau-là. J'espère bien qu'on y arrivera. Mais c'est vrai que Sweet Movie, aujourd'hui, c'est quasiment un film. Je sais que si on le ressort, on va bien se marrer, parce que ça va être compliqué, très, très compliqué. Il y a quand même plein de choses... Vous allez avoir des procès, tout simplement. Je pense, oui. Tout le monde se souvient, et beaucoup d'hommes de cette génération, et de femmes aussi, probablement, ont eu un sérieux choc érotique en voyant Carole Laure dans sa fontaine de chocolat. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment la partie charmante et délicieuse de ce que vous voulez. Oui, il y a pire. Il y a largement. J'ai un choc éstitique à chaque fois que je vois Pierre Clémenti. On est tous ravis de voir le film. Mais c'est vrai qu'il a une dimension très, très forte et qui est choquante pour le coup. C'est vrai. Une volonté aussi assumée. Et que cette image de provocateur, de provocation associée à Douchard, a masqué, encore une fois, le reste de son cinéma, qui est un cinéma d'inventeur, et vraiment de génie, de cette volonté par le montage, de surprendre tout le temps. Mais pas forcément par la forme, en juxtaposant des images, mais aussi par la surprise que ça crée. Joël Chaperon, dans Viva Cinéma, sur le canal qui a été consacré en partie dans la dernière émission, et Joël Chaperon parlait justement de « L'homme n'est pas un oiseau », en disant qu'au moment où le couple, c'est très bien qu'ils vont faire l'amour, ils sont tous les deux sur le lit, côte à côte, et voilà, l'attention est très installée, et il se met à monter des images de Diga Vertov, comme ça. C'est dans une affaire de cœur. C'est dans une affaire de cœur. Oui, je m'embrouille. Dans une affaire de cœur, bien sûr. Et on passe totalement à autre chose. Et au moment où le spectateur a envie, et Macailles, c'est tout à fait le faire aussi, de montrer un coup ployé et voilà, il montre totalement autre chose. Il montre et il montre totalement autre chose. Et ça, il fait ça tout le temps. Effectivement. Mais de façon, c'est aussi son côté piquant et un peu fripouille. Il a un côté très fripouille céleste quoi. Enfin, fripouille extraordinaire, qui fait bien plus que provoquer, comme tu disais justement, c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans. Mais effectivement, il génère une forme surprenante, mais au-delà de la dimension plastique de mettre des plans, de faire ce qu'on appelle des faux raccords au sens des montages bourgeois. Dans le sens même et dans ce qu'il raconte, dans la façon dont il choisit d'illustrer les choses qu'il veut dire, il est totalement libre à lui-même, comme le sont ses personnages, et ses personnages féminins en particulier. J'insiste pas. C'est pas fréquent, la place de la femme dans les films de ma carrière. C'est vrai. Tout le monde s'en oeuvre. Quand on voit ces trois films, on dit que c'est un homme très amoureux des femmes, très attentif au regard sur les femmes. C'est très tendre, excessivement tendre, excessivement, c'est le mot idiot, c'est très très tendre sur les femmes. C'est-à-dire son regard n'est pas du tout regard d'un homme ni macho, c'est un terme que j'aime pas avec quand même, ni surplombant, voilà. Il n'est absolument pas surplombant, il est fraternel, sororel, ça c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est vrai parce qu'on a tendance, je me souviens d'une conversation avec un ami qui me parlait, vous allez voir, on parle de Macaïev et on va parler de Ridley Scott, qui me disait que dans Alien, c'est quand même un personnage féminin assez fort. Et je lui disais, non, 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 je lui disais, moi je pense que c'est plutôt le fantasme du cinéaste sur la femme. Donc, je pense pas que ça soit un véritable personnage. Et j'ai l'impression que, alors que dans L'Homme n'est pas l'oiseau, une affaire de cœur, tout ça, c'est pas un regard de quelqu'un qui porte un regard un peu fantasmé. Non, non, c'est un personnage, c'est genre voilà, avec une histoire, c'est-à-dire comme vous l'avez très bien dit Yann, on a l'impression qu'elle a eu une histoire avant que le plan commence et alors une autre après que le plan soit terminé. Il y a un peu de cela chez lui. Alors, Anne-Laure, tu parlais de quelque chose de très important, parce que je pense qu'il faut aussi le contextualiser, ce cinéaste-là, tu parlais de la vague noire. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement la vague noire ? Le mouvement de la vague noire ? Une période qui correspond à la nouvelle vague, mais dans les pays en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie particulièrement, et dans ce qui est maintenant la Serbie, qui concerne des cinéastes comme Aleksandar Katrovic, qui ont une dimension aussi un peu pessimiste, un peu qui semblait noire dans leur vision du monde et dans une façon de présenter des choses sans faire de concessions. Il y a eu des cinéastes qui ne sont pas encore assez reconnus d'ailleurs. Il y a plusieurs titres qui ont été édités par Maravida aussi, mais qui sont assez compliqués à défendre. Le dernier, Aleksandar Petrovic, dont on a ressorti en salle « J'ai même rencontré les digues anoreux » par exemple, fait partie de cette vague noire qui est quand même un peu difficile à définir aujourd'hui. Je trouve qu'il y a pas mal de cinéastes qu'on met dedans qui font bien plus qu'appartenir à une mouvance qui est un peu politiquement marquée sur des années précises, mais je trouve qu'il ne faut pas les contraindre à ça. Disons aussi que c'est une vision des cinéastes noirs, donc c'était vraiment des gens qui, pour la Yougoslavie, qui prônaient un socialisme heureux, ce qui a failli arriver, mais ce qui n'est malheureusement pas arrivé, c'était quand même des gens qui avaient une vision noire, au sens sinistre, « sinistre » ça voulait dire « sinistre » en l'occurrence des choses, c'est-à-dire tout simplement réalistes et qui ne se cachaient pas les misères du monde, etc. C'était des gens qui étaient à exclure parce qu'il fallait quand même apporter la bonne parole. Là aussi, c'est ça l'acte extraordinaire. On est exactement comme en Occident, il faut apporter la bonne parole. On n'a pas le droit d'être pessimiste, c'est interdit. Réalistes, pessimistes, ce sont des choses interdites. Là où ils n'ont absolument rien compris, c'est de mettre dans cette liste de cinéastes noirs Machiaveyev, qui est quand même le gars de tous ces gens-là qui a le plus d'humour, mais justement je pense que l'humour leur était totalement insupportable parce qu'ils savaient très bien que l'humour était dirigé contre eux, et qu'évidemment la moquerie était dirigée contre ce faux sérieux qui voulait faire croire, qui voulait rendre tout le monde heureux. J'ai déjà rencontré des indicats noirs, c'est quand même formidable comme titre. On est en plein dedans. Qu'est-ce que veulent nous faire croire ces imbéciles du gouvernement ? Exactement comme aujourd'hui. C'est exactement pareil, on est dans la même situation, et c'est probablement pour ça d'ailleurs que Machiaveyev a l'air d'un cinéaste d'aujourd'hui, et très moderne, parce qu'on retourne une affaire de cœur aujourd'hui à Paris, avec les endroits à travaux, les machins, tout ce qu'il y a. Il y a une séquence formidable où il se balade dans la ville avec le gars qu'elle vient de rencontrer, la ville est entièrement en travaux. Moi j'y suis allé à Belgrade en 2011 avec lui à l'université et tout ça. La ville était toute neuve, toute refabriquée après la guerre, etc. Mais il filme tellement les choses comme elles sont, dont les quartiers en travaux. Je pense que le gouvernement ne supportait absolument pas ça. C'est comme en Chine aujourd'hui, la ville n'est pas en travaux, le pays est magnifique. Il n'y a rien à dire. Tu as raison, il montre beaucoup la dimension poil à gratter aussi, qui était évoquée par un autre critique, mais c'est vrai que c'est judicieux, cette façon de montrer ce qu'on veut. Ce que les autres ne montrent pas, parce que le gouvernement ne montrait pas. Ce que les autorités ne veulent pas comment. Ce que le gouvernement ne montrerait pas. à tout point de vue, y compris dans la géographie de la ville, c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous avez travaillé Yann sur Sweet Movie, donc en 1974. Les trois films dont on parle sont de 1965 jusqu'à 1968. Vous les avez vus, vous les avez revus. Et est-ce que sa manière de voir, de penser le montage a fortement évolué ? Je n'ai plus de souvenirs de Sweet Movie entre les trois premiers films et Sweet Movie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ou il a toujours gardé le même fil conducteur ? Alors, étrangement, on peut ajouter aux trois premiers films du Gustav, le quatrième, qui est le WVR au ministère de l'Organisme, qui est extrêmement composite aussi, de façon différente, mais très, très composite. Et Sweet Movie, d'une certaine façon, est plus simple. Il n'y a quand même que deux personnages féminins, deux mondes, en gros, l'Ouest et l'Est. C'est d'une façon plus simpliste. Et je pense que c'est pour ça que le film va beaucoup plus loin, parce que pour faire foin de cette horreur qui est black and white, le mal et le bien, etc., chaque monde, le monde de l'Est et le monde de l'Ouest, en l'occurrence, sont abîmés jusqu'au très fond. C'est-à-dire qu'ils sont dramatisés à l'extrême. Et le film est plus simple et beaucoup plus cruel. Et en fait, Maccabier dit des choses très belles là-dessus, que c'est ce que devient le film qui le guide lui. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le tournage et qui modifie la vision qu'il avait, la vision écrite. Puisque, évidemment, vous prenez un scénario, j'en ai un de Sweet Movie, un scénario écrit de Maccabier, et que vous voyez le film, vous avez l'impression qu'il y a un abîme entre les deux. Enfin, il n'y a pas du tout un abîme, il y a un temps de réflexion extraordinaire qui tente à exagérer toutes les tendances qui étaient dans le scénario. Et là, le scénario est beaucoup plus simple, mais justement, toutes les choses sont empirées. Je dirais que c'est là où, entre les quatre premiers, donc ce que j'inclus plus, où il a un amrage dans les trois premiers yougoslaves qu'en Sweet Movie, ou quelque part là, parce qu'il travaillait à l'ouest, il a passé un cap très douloureux qui était, il faut absolument critiquer aussi gravement les miens que eux, que ceux chez qui j'arrive. Il est arrivé à un sommet, un sommet, je pense que c'est pour ça que le film a été scandaleux. C'est pas du tout le chocolat, c'est pas du tout les types qui dégueulent à table et tout ça, ou les concours de défecation et tout ça, qui sont bien évidemment, dans le film, assez reporatifs. Je pense que c'est le fond. Encore une fois, c'est comme le gouvernement yougoslav qui n'a pas compris son humour. L'Occident, ni l'Est d'ailleurs, des partis qui ont quand même vu le film, n'ont supporté d'être critiqués à ce point-là et montrés sous un jour noirs, encore une fois noirs. Comment il a terminé sa vie ce cinéaste ? Comment ça s'est passé ? Il tournait de moins en moins malheureusement, donc il a tourné partout. Après, il est allé faire un film en Suède, après au Canada, de retour, puis en Amérique, puis il a fait un film en Allemagne qui s'appelle Le Goris se baille à minuit, puis il a enfin fait une espèce d'autobiographie qui s'est, je ne sais plus, un trou dans l'âme, Roll in the soul, où il dit d'ailleurs ce que j'aimerais faire pour finir, c'est un film qui s'appellerait du Jugoslavie. C'est vraiment extraordinaire. Et il a eu beaucoup de mal, effectivement, il a dû changer de pays à chaque fois. C'est quand même un cinéaste, j'en ai connu un autre comme ça, qui est Piala, c'est-à-dire c'est un gars quand même, il a un budget de X, il fait X et demi à chaque fois. C'est le film prime, donc le frère mâle a dû vendre des sucres béguincés pour finir de payer. J'avais un, on avait sur Sweet Movie pendant le montage, on avait un stagiaire, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est devenu mon torsion, Jean Gargonne, était spécialisé en compte des heures supplémentaires. C'est le seul film de ma carrière où toutes les heures supplémentaires ont été payées. On était cinq ou six au montage, tout a été payé. Et je vous dis, Vincent Mâle a dû vendre des actions des sucres de sa famille pour finir le film. Donc, le budget a été une fois et demie. Voilà pourquoi aussi, Machiaveyev, en dehors de sa boxe anti-étatique, enfin, anti l'état des choses, a accepté partout, était peu supporté et ça a d'ailleurs été un prétexte pour ne pas le produire. C'est trop cher. Voilà. Dans ces cas-là, c'est trop violent moralement. Non, non, c'est trop cher, monsieur le dam. D'ailleurs, question Anne-Laure, ce serait pour vous, pour toi, pardon. Comment vous avez pensé, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire, oui, comment vous avez pensé cette transmission de ce cinéma-là à travers les salles du cinéma ? Par rapport à Vigo, vous aviez mis en place plusieurs pastilles de vidéos où certains cinéastes comme Despléchins, comme Garel, Mazui, je crois, avait donné un peu leur... Bertrand Mandicot aussi avait parlé un peu de leur rapport à Vigo. comment vous avez travaillé sur cette tournée, entre parenthèses, autour de Machiave. Alors, sur Machiave, paradoxalement, depuis le temps relatant, les choses se sont tout d'un coup déclenchées et se sont faites très vite. Parce que, quand on a su qu'on allait enfin pouvoir acquérir les droits des trois premiers films dans leur version et donc travailler dessus, Thierry Frémaux qui aime énormément le cinéma de Machiave, qui le connaît depuis très longtemps, avec Michel Simon aussi, l'Institut Lumière et toute cette... une bande de gens formidables étaient à nos côtés avec un enthousiasme et un désir d'aller vite. Donc, une affaire de cœur a été sectionnée pour faire partie des films présentés au Festival Lumière de cette année. En gros, dès qu'il est sorti du Laveau, il est parti à Lumière. nous, on s'est dit on n'attend pas un an on est dans des situations et puis nous aussi, on avait envie, envie. Yann était à nos côtés. Bon, on s'est dit qu'il fallait y aller quoi. Donc, on n'a pas anticipé autant cette sortie qu'on a pu le faire sur les films de Vigo qui en plus avec le Covid avait été reporté, reporté. Et donc, on a eu le loisir de réfléchir, de prendre le temps, de solliciter les cinéastes, de recueillir leur sein de parole pour avoir les minutes où tu parlais Samir sur Vigo. Sur Machiave, on n'a pas eu choisi de ne pas se laisser le temps de faire tout ça parce que ça correspondait aussi à ce besoin, ce désir et on trouvait que ça lui correspondait aussi. On ne savait pas dire qu'on n'a pas eu le temps de bien travailler, mais on n'a pas fait effectivement ce genre de choses en amont. Il y avait des salles aussi qui étaient réactives. On savait que le refais Médicis à Paris qui est un partenaire très privilégié pour nous qui pouvait aussi à ce moment-là garantir une belle exposition au film. Il y a tellement d'embouteillages de films en ce moment, c'est tellement compliqué de trouver des écrans que quand on sent un désir que tout le monde a envie que ce soit là, c'était là, c'était maintenant. Donc, on l'a un peu mis sur le dessus de la pile des choses malédiennes en stand-by et c'était Dushan là maintenant tout de suite. Donc, il a fait lumière. Il a été sélectionné aussi au festival cinémètre où Yann est allé présenter les films, donc à Montpellier, où les trois films étaient montrés. ça a été vraiment un élan comme ça, très fort, très brutal. Et la sortie, tout à fait dans la foulée puisqu'on a quand même laissé plus de deux mois pour avoir le temps justement de bien travailler sur la presse, de travailler sur les réseaux sociaux, de préparer le terrain, les déplions, les affiches, tout ce qu'il faut, les films annoncent qui sont formidables que je vous invite à les voir. Et voilà. Il y avait 22 spectateurs à la première séance à 14h au Reflet, ce qui est plutôt un bon score et qui est dans la moyenne des films, de nos films en tout cas, de nos sorties. On part d'un cinéaste quand même aujourd'hui inconnu des jeunes générations comme beaucoup, et ça c'est tragique, c'est vraiment une tragédie de voir ces cinéastes qui disparaissent et que si on ne fait pas ce travail de les remontrer accompagnés justement du travail de tous les gens autour de nous qui font aussi les festivals, des gens comme Yann, des artistes qui accompagnent les films, les critiques, qui s'en font l'écho même quand ce sont des petites sorties et qu'évidemment quand on voit la mainmise des Spiderman ou autres gros bloglusters français même sur les écrans aujourd'hui, c'est quasiment une mission d'aller montrer ces films. Il y a des salles qui le font en province, pas assez. D'ailleurs, les exploitants, s'il y en a qui nous regardent, il y a pas le choix. Malheureusement, je dis ça, mais ils font ce qu'ils peuvent aussi. Les salles qui ont des monoécrans sont tellement submergées de propositions, de demandes. Il n'y a pas de place là pour exposer tout le mieux possible. Parce que là, on a eu une opportunité de le faire, donc on a foncé. Ça me fait penser à un truc formidable. On sait quand même que dans ces trois films, il y a un film refait qui est Innocence sans protection. C'est un film que Makabeyev a donc aidé, ce sportif, Alexis, cette espèce d'engin de foire absolument insensé qui a une pêche d'enfer. À la fin de sa vie, il continue à tordre des barres avec ses dents. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Je me dis que c'est vrai, parce que je disais tout à l'heure que c'est tout à fait d'aujourd'hui une affaire de cœur, qu'un cinéaste d'aujourd'hui, ben Mandico, je ne sais pas qui, prendrait une affaire de cœur et referait une affaire de cœur 2013, 2023, 2022. Ça serait absolument extraordinaire. On verrait là à quel point on est en répondant totale et que c'est absolument permanent. C'est-à-dire, c'est la population contre les élites. On est absolument toujours dans ce système-là. Que ce soit des élites de gauche ou de droite, ça n'a absolument pas changé. On s'est fait berner en 1981. Ça va continuer comme ça, il n'y a aucun doute. Il y a un cinéaste français auquel je pensais, vous allez vous trouver ça peut-être particulier, mais Gaspard Noé, j'aimerais bien savoir s'il a déjà vu un de ses films. Gaspard Noé, parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre du travail sur la composition des plans, mais aussi sur le montage, il y a quelque chose qui m'a fait énormément penser à lui, surtout par rapport à Irréversible. Il y a comme ça une manière d'approcher, d'attraper le cinéma et non pas pour l'étouffer. C'est vrai dans la chaire, mais il est quand même beaucoup plus formel. Il est quand même beaucoup plus formel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ne recule pas à détruire la forme s'il le faut pour que le propos et la chair des choses aboutissent en premier. Après, pourquoi je disais Gaspard Noé, pourquoi surtout Irréversible ? Parce que Irréversible est peut-être le seul film au monde qui parle de viol et qui se finit bien. et je trouve que cette, comment dire, c'est pas du cynisme, mais cette manière très ironique de voir cela, je trouve que je le trouvais, je le trouve parfois dans les trois films de Doucelle Machiaveyev. Donc voilà. Mais bon, ça c'est des connexions qui se font, c'est normal. Ça veut dire qu'en fait, les films sont vivants, ils existent, il faut aller les voir, autant que faire se peut, ça soit à Paris ou peut-être même en province. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien qui renvoie au site de Malavida avec toutes les informations, mais aussi évidemment la bande-annonce. Merci beaucoup Anne-Laure et Yann d'être venus, Anne-Laure Brénéole et Yann Dedé. J'ai oublié, j'en suis désolé, Anne-Laure Brénéole est cofondératrice de Malavida quand même, et je remercie toute l'équipe de Malavida aussi, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Yann Dedé, c'était passionnant de vous écouter. Maintenant voilà, il faut aller voir les films, tout simplement. Merci beaucoup Samir aussi de nous laisser cette petite place et merci à toi Yann Dedé. Merci, merci, merci. Et merci à Mouchel. Surtout. Générique. C'est parti.